Mais qu'est-ce qui peut bien capter l'attention des enfants américains des heures entières ? Un jeu pas tout à fait comme les autres, très loin des consoles vidéo et autres écrans tactiles. Un jeu créatif qui affole les petites mains américaines. A première vue, il ne s'agit pourtant que de fabriquer des bracelets en plastique. J'aime vraiment beaucoup. On peut faire ça quand on s'ennuie et puis c'est amusant. Vous pouvez faire plusieurs motifs avec des styles différents. On peut faire ça à l'infini et c'est jamais la même chose. On l'appelle le Rainbow Loom, littéralement un arc-en-ciel à tisser. Un jeu à faire soi-même. Fabriquer des bracelets avec des élastiques de toutes les couleurs et une tablette. Sur Internet, les enfants montrent leurs exploits et rivalisent d'imagination. Une compétition s'instaure. Chacun veut devenir le champion du bracelet compliqué en sapin, en tongs. Tout cela grâce à ce kit vendu moins de 15 euros et qui figure en tête de gondole des grandes surfaces. Il est le numéro un des ventes aux Etats-Unis devant l'ego, au grand bonheur des parents et grands-parents. Ils adorent les données, en faire pour leurs amis et les partager entre eux. Ils ont besoin de s'éloigner de tous ces jeux électroniques, de réfléchir un peu, de faire marcher leur cerveau. Une idée qui est justement née dans le cerveau d'un ingénieur de cette banlieue de Détroit. Xiong Shun, immigré malaisien, travaillait chez un constructeur automobile dans la région. Un jour, à cette même table, sa fille Teresa, qui sait faire des bracelets sans tablette, va lui donner une idée à le rendre millionnaire. Moi, je n'arrivais pas à faire des bracelets. J'ai des trop gros doigts à comparer à elle. Du coup, j'ai inventé cette machine et c'est plus facile. Xiong Shun croit dur comme fer à son invention. Il investit 7000 euros et fait installer un monte-charge dans la maison familiale. Il veut remonter la marchandise qu'il fait fabriquer en Asie. Rien que cette année, on a vendu 3,5 millions de pièces. Alors évidemment, on ne pouvait plus le faire de la maison. Alors il déménage et crée son entreprise de 14 salariés. C'était il y a moins de deux ans. L'entrepôt affiche déjà complet. Un succès dû aux acheteurs eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui font la promotion du jeu. Ils génèrent un million de messages chaque mois. Quand je vois les résultats, je suis impressionné moi-même. Toute cette créativité, c'est incroyable. Et ce n'est pas fini. Xiong Shun s'attaque désormais au marché mondial. Ses petits élastiques débarquent en France. Une fierté pour cet immigré qui estime que seule l'Amérique pouvait lui permettre d'accomplir son rêve.